alors bonsoir mes élèves alors on va continuer notre cours les lentilles convergentes étapes suivre bien sûr à construire l'image d'un objet ma cinq étapes voici première étape on modélise l'objet par une flèche abe perpendiculaire à l'axe optique en a ont choisi une échelle convenable pour représenter la lentille ici foyer et l'objet ap alors ces étapes je vais le faire pour construire l'image d'un d'un objet abe comme on va voir alors des cinq étapes qu'on a déjà écrit alors alors les positions et caractéristiques de l'image donné par une lentille convergentes je prends comme un exercice soit elle une lentille convergentes de foyer image f prime sa distance focale et f égale à 3 cm soit un objet abe de taille 1 cm faut préciser les dimensions s'il vous plaît placé placé à une distance au a de la lentille et perpendiculaire à l'axe optique l'axe optique bien sur au 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 bien sûr alors je prends le premier cas alors je prends le premier cas comme condition initiale c'est que au a supérieur deux fois f deux fois distance focale on a déjà pris que la distance focale égale à 3 cm donc je prends comme exemple 7 cm alors je commence par l'axe optique oui c'est l'axe optique puis je dessine bien sûr la lentille convergente et il faut préciser les caractéristiques centre optique le foyer le foyer image et le foyer objet alors je prends au ff prime et je détermine l'objet abeille de distance noté bien de distance sept centimètres on a ici trois centimètres plus trois centimètres un centimètre d'autre donc même haut jusqu'à on a sept centimètres et je prends les rayons particulières les rayons particulières j'intéresse à utiliser les deux premiers rayons intérêt particulière c'est le rayon passant par eau c'est très bien qui ne diverge pas donc deuxième rayon le rayon incident parallèle à l'axe optique elle émerge passant par le foyer principal image alors et l'intersection de ces deux rayons émergents donne l'image du point b b prime donc je note b prime l'image de b et le projeté orthogonal de b prime sur l'axe optique donne a prime alors je trouve l'image a prime b prime l'image de l'objet ab alors puis on obtient dans ce cas une image réelle une image réelle on peut l'observer par sur un écran bien sûr c'est ça qu'on dit image réelle renversée montez bien qu'elle est renversée elle est renversée pardon désolé problème d'enregistrement on est là on est là a les grandes plus l'objet à prime l'image a principals et primes etzzo namтом en deuxième cas je prends là exactement de fois est donc m la distance focale et galat trois cm donc je prends six cm Et on va voir, de même manière, et même état, on va construire l'image A'B' de l'objet AB. Alors, je commence toujours par les rayons particuliers. Le rayon incident passant par O ne dévier pas. Deuxième rayon incident parallèle à l'axe optique émerge passant par F', par le foyer image F'. Et l'intersection entre ces deux rayons donne l'image A'B' de l'objet AB. Alors, en remarquant très bien que AB égale A'B' et ils ont deux mêmes distances. Ça veut dire que A' est symétrique et le point symétrique de A par rapport à O. Le point symétrique de A par rapport à O. Donc, un deuxième cas. Alors, on obtient dans ce cas une image rayée, renversée, et même grandeur que l'objet AB. Notez bien ça. Troisième cas. Donc, je prends la distance OA comprise entre F et deux fois F. Ce que je prends comme exemple 5 cm. On va voir ce qu'il se passe concernant l'image A'B' trouvée dans ce cas. Alors, notez bien qu'ici on a deux fois F. Donc, je prends la distance OA égale à 5 cm. Il faut préciser en utilisant le papier millimétrique pour trouver des résultats exacts. Alors, là, toujours les rayons particuliers. Et on trouve l'intersection entre ces deux rayons. Le point image B', l'image de B. Et le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique donne A'. Donc, on obtient dans ce cas une image réelle, toujours, renversée. Et notez bien que plus grande que l'objet. Plus grande que l'objet. Donc, quatrièmement, l'objet est placé à 3 cm du centre optique OA. Donc, A et F sont coincés. Donc, je prends AB. Toujours, je commence par les... Ou bien, j'utilise toujours les rayons particuliers. Alors, remarquez. Voilà, vous voyez que les deux rayons sont parallèles. Donc, l'image, l'image se forme à l'infini. Autrement, l'intersection entre ces deux rayons, c'est à l'infini. Dans ce cas, on ne peut pas voir l'image sur l'écran. Dernièrement. Alors, l'objet est placé à 2 cm du centre optique. OA égale à 2 cm, ça veut dire OA. A inférieur à F, inférieur à 3 cm. Donc, toujours, l'axe optique, la lentille, les caractéristiques F, F' et O. Alors, je prends l'objet qui se trouve entre O et F. Toujours les rayons particuliers. Alors là, en remarquant que les rayons s'éloignent. Donc, l'intersection se trouve de l'autre côté. Alors là, je prolonge. Et l'intersection entre ces deux rayons donne une image virtuelle. Une image virtuelle. Donc, c'est l'exemple de la loupe. La loupe. C'est ça qu'on trouve. Dans la loupe, l'observateur se trouve ici, bien sûr. Alors, on obtient dans ce cas une image virtuelle droite. Mais... ... ... – Sous-titrage FR 2021